La liberté n'existe pas sans ses défenseurs. C'est un immense honneur de nous retrouver pour rendre hommage à une combattante de la liberté hors du commun, Harriet Tubman. Harriet Tubman croyait aux signes, elle croyait aussi en Dieu. Je ne suis pas croyante, mais je crois pour ma part que l'existence parfois nous permet de tenir les fils longs de l'histoire, de prolonger l'écho des figures de la révolte dont nous tentons de poursuivre l'héritage et de continuer les combats. Oui, c'est un immense honneur pour moi, alors que je foule les terres états-uniennes et new-yorkaises pour la première fois, d'arriver exactement pour le Harriet Tubman Day. Car ce sont les mots d' Harriet Tubman qui avaient conclu mon discours en 2020 devant le morne de la mémoire et la statue de solitude en Guadeloupe. Solitude, héroïne de la condition humaine, qui s'élança dans la résistance en 1802 alors que Bonaparte voulait y rétablir l'esclavage. Elle traversa une colonne de torture, de monstruosité, mais fit preuve d'un courage admirable. « Vivre libre ou mourir » était le mot d'ordre de l'appel à la rébellion de Louise Delgresse, commandant de Guadeloupe, auquel elle prit part. Elle mena cette lutte pour l'émancipation au prix de sa vie et fut suppliciée le lendemain de son accouchement avant d'être condamnée à mort. « Vivre libre ou mourir » croyait Solitude. « La liberté ou la mort » disait Harriet Tubman. Immense honneur car ce sont aussi les mots d'Harriet Tubman qui avaient résonné lors d'un discours en 2024 pour la commémoration du 230e anniversaire de la première abolition de l'esclavage, celle du 4 février 1794. Le triomphe de l'humanité contre l'exploitation de l'homme par l'homme dans son expression la plus atroce. Une abolition particulière parce qu'intégrale, inconditionnelle et à vocation universelle. Une des seules abolitions de l'histoire à rejeter le principe d'indemnisation des colons. Ce que Toussaint Louverture rappelait en 1800, je le cite, « Ce n'est pas une liberté de circonstance concédée à nous seuls que nous voulons, c'est l'adoption absolue du principe que tout homme, nez rouge, noir ou blanc, ne peut être la propriété de son semblable. » Oui, c'est un immense honneur car nous avons tant à apprendre du courage exceptionnel d'Harriet Tubman. Harriet Tubman naquit de parents esclaves dans le Maryland autour de 1820. « Alors qu'elle a cinq ou six ans, elle est louée par son maître à une famille pour s'occuper de leurs nourrissons. À chaque pleure du bébé, elle est fouettée. Il lui arrivera, raconte-t-elle, d'être fouettée cinq fois avant le petit-déjeuner. Quand elle fut adolescente, un jour qu'elle se rendit à l'épicerie, un maître lui ordonna de l'aider à enchaîner un esclave qui s'enfuyait. Elle refusa. L'homme asservi réussit à s'enfuir. Le maître envoya alors un poids d'un kilo vers le fugitif qui arriva sur la boîte crânienne d'Harriet Tubman. Elle en garda des séquelles à vie. Elle avait dit non. Son premier acte de résistance était posé. Quand elle apprit que ses frères et elle-même allaient être vendus par leur maître, elle décida de partir et réussit à fuir seule vers le nord, 145 kilomètres à pied. Son histoire aurait pu être de la héroïque. Mais elle ne s'arrêta pas là. Malgré sa tête mise à prix à 40 000 dollars, elle refit le trajet environ 20 fois pour emmener les esclaves vers le nord et la liberté. Puis, à partir de la loi de 1850-1851, qui autorisait les maîtres à aller chercher les esclaves fugitifs jusque dans les états non-esclavagistes, elle poursuivit alors les trajets jusqu'au Canada pour les mettre en sécurité. Jamais elle ne fut prise. Jamais elle ne perdut un de ses passagers. Dès 1849, elle rejoignit le réseau ferroviaire clandestin, le Underground Railroad, qui aida 50 000 à 100 000 esclaves à regagner leur liberté. Conductrice du réseau ferroviaire clandestin, elle gagna le surnom de la Moïse Noire. Elle chantait pour prévenir les esclaves de la possibilité de fuir, pour échapper aux patrouilleurs qui recherchaient une femme analfabète. Elle faisait exprès de se déplacer toujours avec une Bible ostensiblement dans les mains ou un journal qu'elle faisait semblant de lire. Elle réussit ainsi à sauver 300 esclaves de leur chaîne. Là aussi, cette seule partie de sa vie aurait pu faire d'Ariette Tomman une héroïne du genre humain. Mais elle décida, dans la guerre de sécession, de prendre les armes contre les esclavagistes. D'abord, infirmière pour les soldats, elle s'engagea comme espionne, puis guida une opération en Géorgie qui libéra 750 esclaves. Là encore, Ariette Tomman devient une héroïne de la liberté. Mais celle qui avait compris que la lutte pour l'émancipation était une lutte de tous les instants ne s'arrêta toujours pas là. Elle s'engagea par la suite pour les droits des femmes, et notamment le droit de vote des femmes. Droit qu'elle ne verra jamais, mais qu'elle contribua à conquérir, puisqu'il arriva en 1920, soit 7 ans après la mort d'Ariette Tomman, mais 24 ans avant le droit de vote des Françaises. Elle ouvrit à la fin de sa vie un hospice où elle finit elle-même ses jours, le 10 mars 1913. C'est cette date que nous commémorons aujourd'hui, il y a exactement 111 ans. Nous avons temps à apprendre d'Ariette Tomman. Et d'abord, que la liberté n'existe pas sans ses défenseurs. L'esclavage n'a pas été aboli par la bonne volonté des dominants, mais d'abord par la longue et patiente lutte des esclaves eux-mêmes. Ce sont ces esclaves qui fomentent des insurrections contre les équipages. Ce sont les marrons, ces résistants qui, au péril de leur vie, quittaient la plantation et le régime esclavagiste. Ce sont celles et ceux qui ont pris les armes pour l'émancipation. Ces millions de femmes et d'hommes qui furent réduits en esclavage, aujourd'hui nous surplombent, font peser sur nous leur majesté. Oui, la liberté n'existe pas sans ses défenseurs. Bien avant nous, ces femmes et ces hommes courageux ont fait acte de civilisation, alors que l'humanité est donnée à voir la plus cruelle et désolante part d'elle-même. Aujourd'hui, nous prolongeons leur héritage. Je suis fière que ce soit l'eurodéputé insoumis Younous Omarji qui ait défendu et fait voter pour la première fois au Parlement européen la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Comme je suis fière que ce soit mon collègue Jean-Hugues Gratnon, député réunionnais, qui ait déposé une proposition de loi pour décréter un jour férié national le 4 février pour commémorer la première abolition de l'esclavage par la République française. Au pouvoir, nous le ferons. Oui, nous avons une responsabilité historique, celle de briser la longue histoire de la domination humaine qui se poursuit de nos jours sous des formes nouvelles. 50 millions de personnes sont encore en situation d'esclavage en 2021, soit 10 millions de personnes de plus qu'en 2016. Et pour la première fois depuis 20 ans, le travail des enfants augmente dans le monde. 160 millions d'enfants forcés de travailler, la moitié d'entre eux à entre 5 et 11 ans. Les criminels de l'esclavage devaient faire croire que les personnes noires n'avaient d'autre destin que celui d'être esclaves. Pour cela, ils ont semé partout l'idée raciste, cette construction théorique répugnante, leur permettant de soumettre et de traiter les âmes humaines en biens meubles. Ce crime était adossé à un système économique lui donnant une raison mortifère d'exister. Il prit pour prétexte les nécessités de l'économie contre la dignité humaine. Rappelez-vous toujours avec Ariad Thumman que l'opulence des riches se construit toujours du sang et des larmes de ceux qu'ils écrasent. Le poison se répand jusque dans notre siècle où l'on justifie l'écrasement d'une large partie de la population maintenue dans la misère et la détresse pour la seule gloire d'un système économique devenu fou. La haine raciste trouve ici et là des entrepreneurs farouches qui fragmentent sans relâche la patrie républicaine. Ariad Thumman nous apprend aussi qu'aucune conquête sociale, qu'aucune victoire n'a jamais été obtenue autrement que par la lutte et qu'aussi noire que soit la nuit, jamais il ne faut céder à la résignation ni au découragement. Les amis, il nous faut rallumer une lueur d'espoir. Notre mouvement est celui qui défense toutes ses formes, l'émancipation contre l'oppression, la liberté contre l'injustice, le libre arbitre contre l'asservissement. Nous ne sommes rien d'autre que des êtres de liberté. Nous y arriverons, chers amis. Nous y arriverons, car l'histoire nous scrute, inquiète et qu'il est de notre devoir de lui faire prendre la voie de l'intérêt général humain. Nous y arriverons, car cette grande combattante de la liberté, Ariad Thumman, nous donne des leçons de courage. Elle disait, si vous entendez les chiens, continuez. Si vous voyez les torches dans les bois, continuez. S'il y a des cris après vous, continuez. Ne vous arrêtez jamais, continuez. Si vous voulez goûter à la liberté, continuez. Alors que nous avons cette semaine arraché une victoire éclatante en inscrivant l'avortement dans la Constitution, premier pays au monde à le faire, nous y arriverons, car Ariad Thumman nous a livré ses mots. Chaque grand rêve commence par une rêveuse. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Gloire à Ariad Thumman, gloire à toutes les femmes qui luttent ici et dans l'histoire. À notre tour de poursuivre les combats. Merci beaucoup à vous. Et comme Ariad Thumman parlait d'attendre les étoiles, sachez que depuis 2010, il existe un astéroïde qui a été nommé Ariad. Et donc, si vous atteignez les étoiles, probablement que vous vous ferez guider aussi par l'astéroïde Ariad Thumman, qui existe quelque part entre Mars et Jupiter. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada